L'asperge Elle pousse à l'abri de la lumière pour garder cette blancheur de pousse. Voilà, donc nos asperges sont épluchées, voilà. Super. Et ça, on va les cuire dans une eau bien chaude, salée. Il faut compter 5 bonnes minutes. D'accord, d'accord. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé, j'en ai cuit un peu avant. Comme ça, on a des belles asperges. Et on voit qu'elles se tiennent bien, vous ne les avez pas cuisses très longtemps. Ah non, 5 minutes, 5 minutes. Il faut que ça reste croquant une asperge. Et puis que la pointe ne parte pas en vrille. Si c'est trop cuit, votre pointe, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se casser. Elle va partir en purée. C'est pas ce qu'on cherche. Ah non. On veut vraiment un produit, c'est déjà un produit exceptionnel. Donc on le garde comme ça, on le respecte. Voilà. Donc cette asperge-là, après, on va les tailler. Je vous signale que le chef a un sacré couteau. Parce que j'ai vu qu'il a juste posé la lame dessus et que ça passe au travers de l'asperge. Voilà. Donc là, nos asperges sont coupées. En tronçons ? En deux, ça suffit ? Oui, tout à fait. D'accord. La queue. Et là, on va les poêler. Huile d'olive ? Huile d'olive. Et après, on va la nourrir au beurre. Oui, parce que l'huile d'olive va permettre de monter à haute température, de bien avoir la réaction de Maillard, soit bien dorée. Et ensuite, on nourrit au beurre. Voilà. D'accord. Combien de temps, là, les asperges ? Pour compter des petites minutes. Voilà. Alors, elles ont passé cinq minutes dans l'eau bouillante. Voilà. Bien égouttées, bien séchées. Et ensuite, deux, trois minutes. Voilà. L'asperge. Voilà. Une petite noix de beurre. Ah ben, ça y est. Alors là, pour le coup, voilà. C'est beau. On dirait presque des salsifis. Oui. Sauf que là, la queue, on peut la manger. Elle va être fondante. Elle sera grave en bouche. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir nos riz de veau. Alors, saisir nos riz de veau. Donc, notre poêle est chaude. Elle est légèrement fumante. On va mettre notre riz de veau. Donc là, ils vont commencer à colorer gentiment. Et quand on aura la première coloration, on va la retourner. Et à partir de là, on va baisser notre gaz et on va mettre notre beurre dedans. Ah ben, si on baisse notre gaz à l'induction, ça ne va pas le faire, chef. Ah non. On va baisser. Alors, ce que veut le chef, c'est la parfaite coloration. C'est pour ça. La parfaite coloration. Regardez. Là, elle commence à bien colorer. C'est le moment où on met notre beurre. Et là, on les nourrit. Voilà. Et là, on nourrit. C'est magnifique, chef. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nos riz de veau, on va les retirer. On va les mettre avec nos asperges pour qu'ils restent bien... Bien au chaud, bien à température. Voilà. Et puis, bon, ça commode bien. Voilà. Ça donne une belle couleur, déjà. Ça se présente bien. On va dégraisser notre poêle. Voilà. Oui. Ce beurre un peu surcuit, un peu coloré. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir un oignon. On prend notre poêle de poêlage du riz de veau. D'accord. On a tous nos sucs dedans. Ah oui. Alors, l'oignon va récupérer les sucs. Voilà. Quand on le passe dedans. Par contre, là, je mets de l'estragon du jardin. Je trouve que c'est une herbe qu'on ne trouve plus assez dans la cuisine, l'estragon. Et là, c'est le jeune estragon. Vraiment, c'est vraiment la pointe. Donc, il n'est pas très parfumé, mais juste ce qu'il faut. Donc là, nos oignons sont en train de colorer légèrement avec notre estragon. On va prendre notre vin jaune. Est-ce que c'est du vrai vin jaune, chef ? Comment ? C'est du vrai vin jaune ? Ah, du vrai vin jaune. Oui, oui. Ah, là, le parfum, là. Vous le sentez ? Dans le vent. Comment ? Regardez. Ah oui. Hum. Hum. Estragon vin jaune, vraiment, c'est un chef. Eh oui, ça marche bien. Donc, on fait l'anis. Oui. Un petit peu comme ça. Donc, on fait réduire notre vin jaune un tout petit peu. Et après... Alors, voilà. Là, c'est la touche du restaurateur et du chef. Et ça, on met notre jus de veau. Voilà. C'est le fond de veau. C'est même une glace. Voilà. Voilà. C'est une glace, c'est-à-dire quand ça commence à être tellement réduit... C'est un fond de veau qu'on a fait réduire. Voilà. Eh bien, voilà ! Nos assiettes sont prêtes. On va d'abord servir Yann Kefelek, car il est de coutume que l'invité déguste en premier. Je suis désolé, chers amis, Yann. On lui en veut pas, hein ? Non, mais non, non. Il fait ça si bien. Regardez comme il sait profiter. C'est beau, ça. C'est pas beau !